Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter la problématique suprémaricie blanche. Je vous informe qu'il y a des indicateurs et des études alarmantes. Et pourquoi? Parce que je vous avais déjà dit avant que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on parle de l'homme noir. Quand on parle d'Africains, on voit les noirs. Quand on parle des noirs américains et autres partout dans le monde. Aujourd'hui, la race noire de par le monde devient le problème. N'en parlons pas des problématiques des dictateurs. Et c'est comme si c'est récurrent. Ils ne sont pas là pour apporter le but de la condition humaine à leur écosystème. En tenant compte des libertés fondamentales et de tout ce que vous connaissez de la condition sociale. Mais ils préfèrent être en conscience liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène contre l'air semblable. Il me semble que les Africains sont comme prédisposés ou programmés à haïr l'air semblable tout en obéissant aux autres. Vous savez que la plupart des dictateurs africains, par exemple, ils sont jurés par des blancs, contre les noirs. Et quand ils sont en force, bien entendu, ils déclassent, ils décivilisent leur semblable. Mais quand ils ne sont plus en force, à ce moment-là, ils cherchent les amalgames et les boucs émissaires. Ah oui, c'est la fête aux blancs et c'est ici par là, les problématiques d'étimalisme en Afrique et compagnie. Mesdames, messieurs, souvenez-vous de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. On croyait que l'Afrique du Sud allait avancer dans le sens du but même de la condition humaine en Afrique du Sud et surtout la respectabilité interracielle par rapport à tous les combats qu'ils ont entrepuis contre l'apartheid qui a été instrumentalisé et organisé par les blancs. On a pu voir des scènes de xénophobie inhumaine et on s'est dit, oui, est-ce que le noir, l'Africain, est-il humain ? Est-ce qu'il a une âme ? Est-ce qu'il a une conscience ? Par rapport à ce qu'ils ont subi depuis les esclavages, en passant par le colonialisme, l'apartheid et aujourd'hui le néocolonialisme qui est d'ailleurs entretenu par ces soi-disant cadres civils politiques et militaires. N'en parlons pas de Barack Obama, le métisse, quand il est venu là avec sa maxime et qu'en Afrique on veut des institutions fortes au lieu d'avoir des hommes forts. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? On s'est dit que les réseaux Obama ont travaillé avec les dictateurs africains. Ça c'est connu. Pendant l'Obamamien, il n'y a rien eu d'apport au niveau des libertés fondamentales et même de déjouer ses dictateurs, même parce qu'il était président d'une grande puissance mondiale. Et mais rien du tout, qu'est-ce que dalle ? On préfère s'indigner et vous savez que l'indignation c'est l'inaction. L'indignation c'est l'immobilisme. Donc ce que les gens se demandent, l'Africain, l'Afrique, le Noir et autres, c'est un problème. Je vous informe que la plupart des lobbyistes qui entretiennent des dictateurs africains sont notamment des Nord-Américains. La plupart viennent des Amériques en tenant compte du positionnement de la puissance américaine comme si c'était une valeur ajoutée pour apporter la condition humaine en Afrique. C'est eux qui entretiennent le régime dictatorial en Afrique par des lobbies d'affaires et autres. Le déclassement est général. Souvenez-vous dans les années 60 par exemple, quand la République démocratique du Congo accédait à son indépendance pour chercher la matière église à l'extérieur. Les mobistes étaient partis chercher, non seulement Thierry Vra pour se lutter, mais aussi les élites, cartes civiles d'Haïti. Ce fut un désastre. Ils étaient arrivés là pour voler et rien du tout. Ils s'affimaient avec ceux qui étaient métis et autres. Donc on est dans le complexe des férotés, aussi dans le déclassement général. Ça n'a rien apporté. Mesdames, messieurs, je vous informe que la respectabilité interraciale va se passer au moment où l'Afrique sera debout. Parce que l'homme noir peut être riche, intelligent ou non, en Occident ou ailleurs dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, des droits humains, du but même de la condition humaine, c'est-à-dire la condition sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cas de vie, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, à la nourriture, aux soins, etc. Bien sûr qu'il faut agiter les neurones, mais ils n'ajoutent pas leurs neurones. Ils sont que là dans l'économie de la chasse et de la quête. On les relive parce qu'ils ont des matières premières qui sont là. Et à ce moment-là, ils abusent de ces matières premières pour faire un rôle mondial. Alors que la respectabilité n'est pas là. Il y a d'autres processus de valeur ajoutée. Il faut ajouter les neurones. Par exemple, au Congo, par exemple, si vous enlevez le pétrole, la balance commerciale est négative. Cela veut dire que le Congo ne crée pas de richesses. C'est-à-dire qu'on n'agite pas les neurones, les cerveaux, au niveau de l'éducation, formation, et dans un cadre, dans un décor, dans une structure, on respecte les règles. L'achédale, je ne parle que des cadres du Congo. Et la situation est générale dans toute l'Afrique. Cela veut dire que le Némi des Noirs, c'est le Noir. Le Némi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, mais aussi qui impacte sur la respectabilité interraciale. Vous savez bien que quand on parle des Noirs, on parlait toujours. L'esclave, les colonisés et autres. Maintenant, aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, quand on voit les Noirs, on pense aussi aux terroristes. Parce qu'il y a des terroristes qui deviennent de plus en plus noirs. Parce qu'ils se sentaient de se convertir à la religion musulmane pour des crises identitaires. Au lieu de rester dans l'esprit de Mohamed Ali, qui est un casusclet, qui était dans le sens du lieu de la foi. Et aussi, là, on rentre dans les formes de terrorisme. On dit que ça devient un problème. Je vous dis que la supermassive blanche n'attaque plus les Asiatiques. Parce qu'ils ont prouvé. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Asie du Sud, c'est des puissances. Même les Indiens. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'elle a prouvé ? Il y a des ressources naturelles. Mais rien du tout. Donc, on préfère chercher à assassiner la matière grise. Une fois vidé de cette matière grise, ou neuronale, cette Afrique noire se retrouve en poids à des êtres qui sont à un certain stade, comme on parlait déjà, pendant l'hygiène raciale. C'est-à-dire, ces mauvais, ces êtres stupides, incapables de penser les enjeux de leur communauté. Ils préfèrent s'attacher à ce que les Blancs font comme développement, croissance économique et autres. Vous imaginez ? Donc, la respectabilité est là. Donc, les problématiques de supprimatie des races blanches touchent d'abord les Africains, les Noirs, qu'ils soient Africains ou Américains, ou l'Occident. Et puis, ceux venus de l'Amérique latine et d'autres. Mais après, secondairement, aussi les Arabes, par rapport à l'histoire de la problématique de la religion, de la guerre des religions. Parce que l'Occident, c'est judéo-chrétien. Et autres, ils appellent l'air des trucs musulmans qui nuisent avec les terroristes parce qu'ils interprètent ça. Mais nous, nous ne sommes pas capables de repenser ces écosystèmes et ces enjeux majeurs. Mesdames, messieurs, je pense que, d'ici peu, par rapport aux indicateurs et à des études qui sont alarmantes, parce que le problème, c'est la pénérie des ressources naturelles et la croissance économique qui devient de plus en plus problématique. Donc, nous allons se retrouver comme dans un point d'eau, ou dans une jungle africaine au moment de la saison sèche, où toutes les bêtes se retrouvent sur un point d'eau pour boire de l'eau. Mais ce sera le plus fort. Mais le plus fort, pas au niveau de la loi de la jungle, mais au niveau de la puissance, d'intelligence et tout ce que nous connaissons. Je vous informe que l'Afrique, dici peu, sera victime de plusieurs assassinats, suite à ces problématiques aussi des suprématies raciales. Par exemple, on parle aussi des assassinats alimentaires, parce qu'on apporte des produits qui nous disent, qui se deviennent des perturbateurs endocrinaires, qui sont là pour provoquer des cancers énormes à l'Afrique. Mais bien sûr, ces produits arrivent par des États. Et ces États, c'est toujours les Africains qui importent ces produits. Bien sûr, aucun marché, même si on sait qu'ils vont en train de vous détruire, mais ils ne sont pas conscients de poser les enjeux de respectabilité des règles économiques, et aussi l'enjeu de la respectabilité interraciale. Bon, ben, nous ne parlons pas des assassinats médicaux, parce qu'il y a des programmes, comme je vous avais parlé sur d'autres vidéos, les problèmes de stérilisation, de vaccination avec des produits qui réduisent considérablement la procuration africaine. On a pu, par exemple, voir ces programmes nés de l'hygiénisme, la science de bonne naissance. Il me semble que parmi ces suprématies, ils appliquent ces programmes non seulement aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe. Et vous avez, par exemple, pu voir le cas du docteur H, pendant l'esclavage, l'apartheid en Afrique du Sud, que son programme avait inventé, parce que c'était l'extermination des Noirs. Mais il y a eu aussi des programmes d'Israël, qui étaient en activité avec les Faloucha, qui sont venus, on les sérélise, et il y a eu une baisse de fréquentité de près de 50%. Donc on disait que les Noirs sont toujours là pour leur assistance. Ils viennent prendre des allocations. C'est que les Blancs font, et ils sont là. Ils ne sont pas capables de structurer l'écosystème. Ils préfèrent s'attacher à ce que les autres font pour se montrer de la juissance au lieu de réfléchir. Sinon, comment cela se fait que même les Noirs, qui sont partout dans le monde, ils ont acquis des savoirs énormes. Et pourquoi ils ne sont pas en conscience positive pour aller, certainement, mettre des actions avec les moyens dont ils disposent, pour mettre hors d'état des nuits, et d'abord ces dictateurs qui nuisent gravement, d'abord les problématiques d'image interraciale, mais aussi le but de la condition humaine dans ces pays. Il faut lui dire que c'est la respectabilité qui commence par là aussi. Bien sûr qu'ici, l'esprit de la liberté, de la dignité et du courage d'oser dire non et d'agir est ancré dans l'ère ADN. Bien sûr que c'est transmis de génération en génération, dans les familles. On s'indigne, après on agit par tous les moyens. Je vous informe qu'il y aura des assassinats scientifiques parce qu'il y a des expérimentations scientifiques qui se passent aujourd'hui en Afrique sur le trafic d'organes et des êtres humains pour des problématiques de recherche sur l'homme, qu'ils soient médicaux et autres. Donc ne parlons pas des écosystèmes africains qui se soient naturels, qui seront plus que jamais défigurés avec l'exploitation des minéraux et autres, avec des pollutions néfastes pour l'eau. L'eau, c'est la vie, même le cadre de vie. Mais ça ne se passe qu'en Afrique, non ? Ça ne se passe nulle part ailleurs. Mais pourquoi ceux qui viennent, qui ont fait des études, ne sont pas capables de repenser ces enjeux-là ? Donc scientifique, c'est un désastre qui va affecter au niveau des productions de ces matières premières et de tous les écosystèmes africains qui seront défigurés au niveau des villes, par exemple. Les villes sont défigurées. C'est des villes poubelles, désorganisées, déstructurées. Est-ce que l'Afrique est capable de penser, de repenser ou de suturer ? Ou même d'organiser, de manager en permanence ces écosystèmes, non seulement naturels, mais aussi sociétaires, à l'échelle urbaine, par exemple ? Et là, qu'est-ce 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 qu'est ? Les tensions qui se sont passées depuis ces dix dernières années, par exemple, aux États-Unis, c'est mille fois en Afrique. Et on n'en parle pas. Dès qu'il se passe en Europe, en Asie, ailleurs, et en Occident, là, on en parle. Bien sûr que ces Noirs qui vivent dans ces pays, ils ont la chance, parce que les gens qui vivent dans ces pays, malgré la connerie humaine, parce que ce n'est pas la différence qui fait le mal, mais c'est nos conneries. Mais bien sûr qu'ici, on lutte, on apporte la justice, le droit, et autres, c'est fait. Donc les gens qui sont venus manifester aux États-Unis, la ville, c'était des Blancs. Ils viennent défendre les Noirs, quelque part. Mais pourquoi il n'y a que des Blancs qui défendent les Noirs, alors que les Noirs qui sont partout dans le monde, ils ne peuvent même pas défendre et combattre le tibalisme politique qui nuit gravement à la condition humaine en Afrique ? Donc ça tue en Afrique à cause du tibalisme. Est-ce que le tibalisme, comme le racisme, peut être un délit ? Mais pourquoi on ne le fait pas là-bas ? Pourquoi on attend que les autres, pour qu'ils viennent apporter comme des Pères Noël, qui vous apportent la liberté et la dignité ? C'est le bien un problème. Je vous informe que les problématiques sont majeures. Donc je pense qu'avec la pénurie des ressources naturelles et que nous ne sommes pas capables de repenser les problématiques du marché soutenable, les problématiques du vivre ensemble et du désert commun, eh oui, moi, à cette échelle, les problématiques, ce n'est pas la suprématie blanche ou noire ou arabe ou tout ce qu'on pourra dire, indienne ou asiatique, autre, la priorité sera l'éducation. Comment mettre le produit intérieur brut mondial ou le PIB mondial réparti en éducation, but de la condition humaine et surtout les problématiques environnementales, c'est-à-dire en protégant nos écosystèmes naturels, en biodiversité, faunistique et floristique, en pensant que c'est elles qui nous livrent les matières, qui nourrissent nos technologies et nos conditions existantes, par exemple, la qualité de l'air, de l'eau et autres. Ça, c'est le vrai sujet. Ce n'est pas la problématique des suprématies. Bien sûr que les relations entre races ou entre espèces ont toujours été parfois antagonistes, complémentaires, ou même dialogiques, ou synergiques. Mais c'est à nous de réponser ces enjeux-là en donnant plus la part de notre PIB mondial à l'éducation, au but de la condition humaine et surtout à la protection de ces écosystèmes. Je termine pour vous dire aussi, en tenant compte de toutes ces problématiques, il faut aussi que les sociétés qui ont franchi certaines barrières de l'humanité, qui sont les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales en termes de transmission. Ils doivent transmettre ça quelque part en Afrique. Parce que comment vous êtes dictateur, vous êtes en train de déclasser votre peuple et vous fouillez là-bas, vous volez tout là-bas, vous venez se retrouver ici, vos enfants vont se trouver pareil. Donc c'est de l'entonnoir, c'est la marocana. Mais pourquoi vous, à votre échelle, vous ne pouvez pas respecter déjà le minimum des règles établies, comme nous ici à l'Occident ? Vous savez que la première valeur d'une civilisation, c'est comment dénaturer l'homme. Pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande ? Il me semble que les Noirs qui vivent en Occident sont désormais dénaturés parce qu'ils respectent certaines règles du droit établi dans la société et la civilisation. Mais pourquoi ne pas apporter ces valeurs ajoutées humanitaires, humaines et civilisationnelles à cette échelle ? En leur imposant de respecter les règles, que ce soit les institutions, les règles économiques et tout ça. Parce que bien sûr, si on ne les applique pas, on sera toujours dans la récurrence. Je pense que la situation va être très très difficile dans l'espace et le temps parce que nos besoins de consommation sont illimités. Les ressources sont limitées. Même s'ils sont en Afrique, on a créé des guerres, on remetait des dictateurs qui sont en train de massacrer et tout cela va créer des tensions. Les gens vont immigrer, ils vont se retrouver dans des situations où les gens se demandent, sans éducation, demandent pourquoi ils se sont ici, pourquoi il y a trop de Noirs qui viennent maintenant en Europe, en Occident, pourquoi il y a trop d'Arabes qui viennent en Europe, en Occident, même en Asie, on commence à limiter l'arrivée des Noirs ou des Arabes là-bas. Donc, on se demande où nous sommes. Donc, il y a un problème. Donc, nous devons repenser ces cadres-là dans le cadre de l'éducation et des valeurs ajoutées et nouvelles pour que nous puissions ensemble construire cette humanité. Bien sûr, en tenant compte que nous sommes dans une chronographie, la chronographie, c'est la répartition géographique des comptes dans le monde. Vous savez qu'il y a dans toute race, éco-sociale confondue, du clochard aux milliardaires, la proportion des comptes est la même, 89% des comptes. Donc, comment déjouer la chronographie humaine ? D'où l'enjeu, l'éducation. Oui, il faut apporter les valeurs. Bien sûr que l'économie reste l'économie, la matière, le marché reste le marché, mais il faut aussi apporter une certaine dimension de respect des règles, des institutions pour que ces gens dans ces pays d'Afrique puissent mettre en pratique des gens qui ont un certain état d'esprit, une certaine conscience de repenser le développement, la croissance soutenable et autres pour que nous puissions ensemble préserver notre existence tout au long du 21e siècle et laisser notre génération continuer par la suite. Mais si nous ne sommes pas capables, qu'est-ce que dalle ? Donc, les problématiques de la suprématie blanche, oui, ça rentre dans le cas de la dynamique des espèces. Oui, les espèces ont toujours eu des réactions comme ça, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes. Il y a eu toujours des gens, je connais des Africains qui n'aiment pas les blancs, qui détestent les blancs des azètes. Il y a aussi les blancs qui n'aiment pas les noirs. Il y a eu toujours des gens, d'où l'enjeu d'éducation. Il y a des gens qui détestent l'arabe et comme les Arabes qui détestent aussi les noirs, il y a des Arabes qui détestent les Asiatiques et il y a aussi des Asiatiques qui détestent les Arabes et des Indiens qui détestent les blancs, les noirs, les jaunes, autres. Bon, c'est ça, il y a une proportion mais pour les raisonner parce qu'on dit toujours ne parlez jamais au camp, ça les instruit. Mais l'instruction, comment on dit ? Par l'éducation et l'éducation, il faut que les gens restent d'abord dans leur cadre. Il faut les fixer dans leur cadre, là où ils ont été placés par la nature. Les Arabes ne sont pas dans le monde arabe pour rien et les blancs en Occident pour rien sans oublier l'Afrique et ils ne sont pas là-bas pour rien, les Asiatiques pour rien. Donc, il faut trouver ce dynamisme qui permet de faire rapport population et rapport entre la race endogène et trouver les justes clés parce qu'après, les Etats-Unis c'est un cas spécifique parce que là-bas, tout le monde est venu là-bas. Donc, c'est un cas d'école, d'études comme au Brésil dans les populations métissées et donc, il faut vraiment travailler ça dans le sens d'éducation en mettant une part énorme sur le PIB et le produit intérêt brut de chaque Etat dans l'éducation. Je parle du monde libre mais en Afrique, on ne peut pas pour l'instant parce qu'on n'a pas un cadre ni un décor. D'où l'enjeu pour ce monde libre européen d'imposer ces éducateurs de partie mais laisser le marché agir librement mais au niveau de la volonté des peuples de choisir dignement ceux qui peuvent repenser l'enjeu de l'éducation de la production de la transformation de la consommation et des régions de l'environnement dans les récosystèmes ceux-là sont capables de pouvoir venir là-bas donc tout l'enjeu de repenser ces équilibres à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, vous savez que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser le nombre de pensées. Donc par conséquent, il faut réformer les mentalités, les habitudes et les comportements des uns et des autres au niveau politique, économique, social, écologique, culturel et sociétal et sinon tout est perdu. Donc il faut rentrer dans ce cadre-là. Les problématiques des supremacies blanches, je pense que c'est une réaction anthropologique comme on le voit dans les écosystèmes animaux. Bon, donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas aussi trop dramatiser. Mais c'est des réactions parce que si les noirs étaient capables, bon, ils auraient pu avancer déjà chez eux. Mais pourquoi même ceux qui sont aux Etats-Unis n'en profitent pas de ce cadre pour inventer, accompagner ? Mais aussi, ils deviennent les premiers alliés des dictateurs africains. On a vu tous les affairistes noirs américains sont des alliés des dictateurs africains. C'est le paradoxe. Alors qu'ils seraient là pour respecter les cadres, pour avancer. Imaginez-vous ce qui s'est passé en Afrique du Sud. La xénophobie, la haine, et Zuma qui devient la millière des dictateurs qui massacrent sa population. C'est le paradoxe. Donc, est-ce que l'Afrique a une âme ? Est-ce qu'il a une âme ? Est-ce qu'il a une conscience ? Pourquoi depuis qu'il a subi l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui, néocolonialiste, et avec tout ce qui s'est part de la supérieurement des races, il n'est pas en mesure de repenser ces problématiques de dignité et d'avancer ensemble ? Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Merci.